Question de Michel. Si tout est un, où est l'autre ? S'il n'y a pas d'autre, où est l'amour ? Si les apparences, l'ego et son histoire ne sont pas réelles, quel est le sens de l'incarnation ? Alors merci Michel pour ces questions profondes. Et peut-être que si tu les poses et que tu as déjà la réponse, je ne sais pas. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir répondre à ça sans que ce soit prise de tête, sans que ça vienne nourrir le mental. Et je fais cette vidéo parce que ces questions, je les trouve vraiment pertinentes. Et en fait, chacun devrait se les poser pour laisser émerger sa réponse par soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser ces questions sans chercher une réponse avec votre tête, sans chercher de réponse tout court. Vous partez faire votre journée, votre quotidien, ce qui vous passionne, votre travail et autres. Et puis, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont remonter sous forme d'idées, sous forme peut-être d'une lecture qui va vous arriver d'une rencontre au travers d'une vidéo. Enfin bref, tout ce qu'on peut appeler les signes et les synchronicités qui vont venir vous aider à rassembler les pièces du Pulse et en fait à clarifier la réponse qui émerge de vous. Donc, se poser cette question, c'est comme mettre une graine en terre et la laisser germer. Et moi, tout ce que je peux vous raconter, ça peut peut-être vous aider à clarifier un peu, mais ça ne sera jamais la même chose que de réaliser par vous-même. C'est ça que je veux dire. Alors, je vous parle quand même de cet exemple qui m'est venu pour illustrer ça, si tout est un ou est l'autre. C'est qu'à une période de ma vie, je rêvais la nuit comme beaucoup rêvent et comme je continue à rêver la nuit. Et je me voyais en train de rêver. C'est-à-dire que j'étais consciente d'être en train de rêver. Et je voyais l'histoire se raconter avec… J'étais souvent parmi les protagonistes, mais il y avait plusieurs personnes, donc il y avait des autres, dans un film, dans un rêve, dans ce qu'on appelle un rêve qui se fait tout seul de lui-même la nuit. Et donc, je me suis rendue compte de ça, que j'étais consciente de rêver. Et peu après, par exemple, j'ouvrais les yeux. Donc là, je réalisais, ce n'est pas quelque chose qui reste forcément en mémoire, mais le rêve ne reste pas forcément en mémoire. Mais le fait d'être consciente de rêver m'a vraiment interpellée et m'a amenée à aller chercher justement à voir ce que ça venait me dire. Et ça m'a montré en fait que le fait de rêver, c'est exactement… C'est une façon de me montrer comment je… Qu'est-ce que c'est que le processus d'identification ? C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se joue et moi, je me vois en tant que protagoniste. C'est-à-dire que je crois être le protagoniste du rêve. Et la nuit, dans un rêve, parfois je me réveille, je suis en train de parler, j'ai des larmes qui coulent, ou au contraire, je suis en train de rire. J'ai des émotions la nuit et j'ai des sensations, j'ai vraiment une impression de réalité. Je suis dans ce rêve. Donc, ça me montre comment je m'identifie et comment je vis tout ce qui peut venir avec l'identification à l'histoire. Mais le fait de me voir en train de rêver, ça m'a montré qu'il y avait d'abord la conscience et que le rêve, il apparaît dans la conscience. Et donc, sans conscience, il n'y a pas de rêve. Et moi, je crois que je ne suis que le rêve, je ne suis que les apparences, que le personnage, parce qu'à l'époque, j'avais oublié que j'étais d'abord la conscience, au sein de quoi tout apparaît. J'avais oublié ça, on ne me l'avait jamais dit. Et donc, peu à peu, ça m'a mis sur ce chemin de réalisation, d'être la conscience. Mais cet exemple du rêve, il devrait parler à tout le monde, puisque beaucoup rêvent ou se souviennent de leurs rêves. Je ne sais pas si vous, vous voyez parfois en train de rêver, mais c'est quand même, ça interpelle. Alors, quelle est la réalité de la vie au quotidien, en fait ? Il y a des choses qui se manifestent, il y a des histoires, des événements, des faits, des actes. Il y a le corps qui est tangible, qui est une réalité manifestée, qui existe, qui ne dure pas, mais qui existe. Et ce corps, ces événements apparaissent également au sein de la conscience. Et c'est une autre réalité, une autre forme de rêve, plus dense, plus intense, plus manifestée. Mais quelle est la différence entre le rêve et la réalité quotidienne ? À partir du moment où il ne peut pas y avoir d'histoire, d'apparence, d'image de moi sans la conscience. Et pour moi, en fait, la conscience, c'est comme de la lumière. La substance de la conscience, si je peux dire, ce serait de la lumière. Et les phénomènes qui apparaissent sont faits de la même substance. Mais ils ne durent pas. Ils existent sans durer. Alors que la conscience, elle est là tout le temps, même quand je dors. Quand je me réveille le matin, il y a mon corps, mon cœur bat, j'ai respiré toute la nuit, etc. Donc, je ne parle pas de conscience éveillée. La conscience, elle est là au temps. Et c'est une réalité qui donne l'impression d'être plus réelle parce qu'il y a des choses qui sont tangibles. Mais le corps, pour moi, c'est quelque chose de tangible. Ça existe bien. C'est une réalité à l'intérieur de laquelle la conscience fait les expériences et peut se régaler de toutes les saveurs, de toutes les couleurs, de toutes les émotions qui existent. Et quand j'ai réalisé qu'il y a d'abord la conscience, tout ce qui se passe et tout ce qui est tangible n'est plus… Je ne suis plus collée à ça. Je ne suis plus sous emprise. Je peux le déguster. Je peux le vivre sans être identifié. Mais du coup, je vais le vivre encore plus pleinement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas, pour moi, ce corps est réel. Il est fait d'énergie. Il est fait de lumière. Si je tourne ma conscience vers ma main gauche, je vais ressentir des picotements. Je vais sentir la densité de ma main. Je vais sentir de l'énergie. Et donc, c'est de la conscience qui est dans ma main. Donc, tout ça pour dire que je vous laisse répondre à la question de la différence entre le rêve que vous faites la nuit et le quotidien. Il y a des réalités, en fait. La seule différence, c'est qu'est-ce qui dure, qu'est-ce qui ne dure pas, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Mais de voir que tout est fait de la même lumière et que sans la conscience, il n'y a pas d'image de moi, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de personnage possible. Ça provient de là, ça émane de là et c'est fait de la même substance. Donc, ça a une réalité aussi, mais qui ne dure pas. Donc, l'autre question, c'était s'il n'y a pas d'autre, où est l'amour ? Ben oui, c'est la continuité. Donc, quand je vous parle de la conscience qui est comme la lumière, un synonyme de lumière, c'est amour. C'est énergie de vie. Sans amour, il n'y a pas de vie possible. C'est la substance primordiale. C'est ce qui existe tout le temps. C'est la base de tout. C'est difficile, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais le problème, c'est que quand on croit être quelqu'un et qu'on s'identifie à ce quelqu'un, l'amour, ça devient je t'aime parce que tu es gentil, je ne t'aime plus parce que tu n'es pas gentil ou j'aime le vert et je n'aime pas le rouge. Bref, par rapport à des préférences de goût de la structure, ça n'a rien à voir. Mais l'amour, là, dont on parle, c'est la lumière de la conscience. Donc, en fait, de la même façon qu'il y a un autre physiquement et dans les apparences, dans l'expression, il y a un autre qui apparaît, mais il y a une seule conscience qui va s'exprimer de manière unique, certes, mais il y a une seule conscience. Donc, il n'y a pas... L'autre, c'est moi. L'autre, c'est la conscience. L'amour, c'est la même chose. C'est ce qui relie, c'est le bain dans lequel les manifestations peuvent se faire. C'est la substance qui permet à toutes ces manifestations d'être et d'apparaître. Ça m'amène à une autre question qu'aurait pu poser aussi Bruno qui disait dans l'autre vidéo qu'il comprenait parfaitement ce dont je pouvais témoigner, moi ou d'autres, et que tout est un, etc., mais que ce n'est pas ce qu'il vit et que lui, il aimerait pouvoir en être sûr quelque part pour pouvoir le réaliser. Et en fait, la question, là, c'est pourquoi l'unité, pourquoi la lumière ou l'amour ne peuvent se voir ? Pourquoi le silence ne peut se décrire ? Je ne sais plus qui a dit. Qu'est-ce qui disparaît quand on le nomme ? C'est le silence. Donc, c'est pareil avec la lumière, c'est indescriptible. indescriptible. L'un n'est pas descriptible. Il faut qu'il y ait dualité pour pouvoir voir l'un. Et ça m'amène à un autre exemple, c'est que si je veux me voir, si je veux voir mon corps et mon apparence, je ne peux pas, avec mes yeux, je ne peux pas. J'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin de quelque chose qui me reflète l'image. Mais mon image, dans le miroir, elle va changer, dans cinq minutes, elle ne sera plus la même. Ou lorsque je fais une photo de moi, une belle photo, je suis contente, belle apparence. Mais cette photo, je ne pourrai jamais la refaire parce que je n'aurai jamais plus la même apparence exactement. Donc, si je veux voir ce que je suis vraiment, tout le temps, qui ne change pas, le seul moyen, c'est de fermer les yeux et de ne pas regarder avec mes yeux, mais de regarder avec ma conscience intérieure. Avec mon ressenti, avec mon cœur. Là, je vois, je perçois, je ressens. Et ça, ça existe, mais ce n'est pas descriptif. Parce que dès que je le décris, je le dénature. J'en donne une expression qui n'est pas la réalité. J'en donne une image, j'en donne une projection, une apparence qui ne sera jamais la réalité. Mais c'est beau quand même. Mais c'est ça la nuance qui a besoin d'être vue. J'avais fait aussi, il y a 3-4 ans, une vidéo là-dessus où j'avais une grosse pièce de monnaie que je montrais et je disais qu'avec mes yeux, je ne pouvais jamais voir la pièce dans son ensemble. Je ne pouvais pas voir le côté pile et le côté face en même temps. Je tourne d'un côté et de l'autre de la pièce, mais je ne peux pas. Je peux voir la tranche aussi, mais je ne peux pas voir toute la pièce avec mes yeux. Donc, comment appréhender, percevoir, ressentir cette pièce que c'est en profondeur exactement sa nature profonde ? Là, c'est pareil, je suis obligée de fermer les yeux et de descendre à l'intérieur de la pièce puisque je ne peux pas le faire physiquement. Je vais descendre en conscience avec ma conscience intérieure dans cette pièce et là, je vais pouvoir appréhender entre guillemets la totalité de la pièce. Voilà, je termine avec les questions. Si les apparences légo et son histoire ne sont pas réelles, quel est le sens de l'incarnation ? Donc, on est d'accord, les apparences légo, elles ne sont pas réelles, mais elles existent. Légo, c'est un outil, c'est comme une structure, c'est ce qui me permet de jouer au jeu de l'identification, d'interagir avec les autres, de pouvoir me présenter, de pouvoir m'exprimer, mais je ne suis pas obligée de me prendre pour cet outil, je ne suis pas obligée de me prendre pour l'apparence ni l'habit, en fait. Et pourquoi, quel est le sens de l'incarnation ? C'est simplement, encore une fois, pour moi, ma vision des choses, c'est que la conscience crée des histoires, la conscience, l'âme, etc., crée des histoires, des expériences pour réaliser ça, pour sortir du rêve, en fait, et pour pouvoir vivre vraiment. c'est le seul, pour moi, c'est le seul sens, but de l'incarnation, mais on peut aussi vivre sans en créer un, sans en vouloir un, on vit, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un sens, mais si, je réponds à ta question, Michel, la vie se suffit à elle-même, c'est ça que je veux dire. mais s'il y avait un sens à l'incarnation, ce serait de vivre autant d'expériences que nécessaire jusqu'à réaliser ce que l'on est vraiment. Et ça, ça se fait, ça se fait tout seul, ça se produit tout seul, comme j'en ai déjà parlé. Et alors, vous allez me dire, en fait, c'est subtil, mais ça change quoi tout ça dans le concret ? En fait, c'est comme si, le centre de gravité de la conscience, si je peux dire, il n'est plus en périphérie, à l'extérieur, dans l'extérieur ou dans ce qui apparaît, dans les apparences, dans les images. Le centre de gravité, il revient, il est totalement totalement dans cette conscience, dans le cœur. Et donc, c'est vécu à partir, la vie se vit à partir du cœur et peu à peu, il y a moins de projections, il y a moins de jugements, il y a moins de comparaisons, il y a moins de... ou quand il y en a, ça ne va pas être pris au sérieux, c'est vu, en même temps que ça se fait. Ça peut continuer à émerger, mais ça... Je ne suis plus sous emprise de tout ça, je ne suis plus collée à tout ce qui se raconte, que ce soit les comparaisons, les jugements, les émotions, etc. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est difficile d'en parler, ça se vit. Et je vous invite vraiment à aller voir pour vous comment c'est tout ça, à vous poser ces questions, à laisser émerger les réponses pour que vous puissiez le ressentir par vous-même, le vivre par vous-même et que ça puisse s'installer, se stabiliser dans le quotidien parce que ça peut prendre du temps. Déjà, certaines personnes entre guillemets ont une prise de conscience, une réalisation qui est radicale et puis pour d'autres, ça va se faire tout doucement, petit à petit, par étapes, avec des paliers et donc voilà, ce qui compte, c'est que ça vienne, que ça se réalise depuis ce que vous êtes pour que ça reste, pour que ce soit que ce soit pas une idée ou autre chose, une histoire, une théorie, quelque chose qui se raconte, c'est comme si ça devait mûrir en fait, que cette inversion entre le plan de l'identification auquel on est habitué depuis le début de notre vie, s'inverse, que ce retournement se stabilise, s'installe, s'enracine. Bon, tout ça, c'est des mots, mais voilà, ça vous donne une idée. Donc, eh bien, bonne infusion de tout cela et puis je vous dis à bientôt.